Donc voilà, bon, en fait c'est tout moche, c'est nul, mais bon, le principe comment ? C'est juste de vous montrer comment protéger sa maison avec résidence. Donc, qu'est-ce que je peux mettre là-bas en bois ? En attendant, je vais mettre une potion de feu, je vais poser un petit peu ce que j'ai dans mon inventaire, j'ai besoin de rien à part ma hache en bois. Hop, on va laisser tout ça là. Bon, c'est juste histoire parce que voilà, j'aimerais avoir mon inventaire un peu plus libre. Alors, est-ce que j'ai de... Ouais, je suis toujours en créative en fait, donc hop, je vais me mettre ça, je vais... Donc, en fait, il va falloir que je sélectionne la zone que je veux protéger, à savoir en fait de ce bloc-là. Donc, je vais déjà en fait, tac, faire un clic. Ouais, t'es censé revenir normalement. Il va revenir, hein. Normalement, il est censé revenir. Donc, voilà. Donc, j'ai sélectionné le premier point et il faut que je sélectionne le deuxième. Alors, le deuxième, je vais devoir poser de la bouse. Ça peut être de la bouse, mais ça peut être autre chose, hein. Bon, on va prendre une petite case au-dessus. Hop. Donc, on est d'accord, donc c'est ce bloc-là. Je vais prendre un bloc au-dessus, quand même. Voilà. Donc, et puis, je vais faire un clic droit avec ma hache sur le second point, en fait, que je sélectionne. Donc, on est d'accord. Donc, j'ai sélectionné le premier point qui a toujours disparu. C'est bizarre. Il n'est pas censé disparaître, hein, le point de... le premier point qu'on sélectionne. Mais je ne sais pas pourquoi. Là, ça a merdé. Bon. Donc, voilà. Donc, je sélectionne mes deux premiers points. Déjà, je vais voir combien... Alors, ceci va être le tutoriel résidence. Attention. Ça va être pas évident. Donc, euh... Donc, en fait, vous pouvez... Pareil, je vous donnerai la documentation de résidence... De résidence, comment ? Avec le... Avec le... Le... Je vous donne la documentation dans la description de la vidéo. En attendant, donc, c'est rés. Donc, je vais voir un petit peu combien cela va me coûter. Select. Et cost. Donc, si je tape rés, select, cost. Donc, ça va me dire combien va me coûter la sélection que j'ai faite. Et ça va me coûter 720 euros. Donc, j'ai assez pour m'acheter cette résidence et la protéger. Donc, je vais taper slash res create. Je vais l'appeler chalet. Chalet-mdj. Voilà. Underscore mdj, je veux dire. Voilà. Chalet-mdj. Tac. Voilà. Donc, cela... Donc, depuis le plugin essentiel économie, ça m'a retiré 720 euros. Donc, et puis, c'est ma résidence qui a été jugée comme principale, parce que c'est la toute première résidence que je me fais. Et donc, elle s'appelle chalet-mdj. Voilà. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce que cela signifie ? C'est-à-dire que ce chalet-là, donc, s'il était dans le monde réel, ou alors même si un joueur venait ici, il ne pourrait pas détruire les blocs, il ne pourrait pas détruire les blocs, et il ne pourrait pas utiliser tout ce qui est système en redstone, et ouvrir mes coffres. Si, admettons, et y compris ouvrir les portes. D'ailleurs, je vais mettre une porte. Tac, voilà. Donc, en fait, et même ouvrir la porte, il ne pourrait pas. Pour autoriser un joueur à ouvrir les portes et utiliser les leviers ou tout ce qui est redstone, il faut utiliser les flags, ce qu'on appelle les flags. Comment accéder à tous les flags ? C'est très simple. On tape chacherez, flag, avec un S à la fin, donc flags. Attendez, flags et point d'interrogation, voilà. Et on a ici, donc, au total 6 pages. Donc, après, on tape 2, hop, on a la deuxième page, ainsi de suite. Et donc, on a ici tous les, comment, toutes les... Tous les flags qui existent, comment, dans le... Pour résidence, en fait. Donc, je vais simplement donner le flag use, enfin, passer le flag use à true, pour, en fait, autoriser n'importe quel joueur à utiliser, à ouvrir les portes ou à utiliser des leviers de la redstone, voilà. Donc, je fais chacherez, set, le nom de ma résidence qui est chalet. Et c'est le flag use que je vais passer à true, donc à vrai. Si je le passe à false, ça veut dire que les joueurs ne pourront pas utiliser la redstone. Par défaut, le flag use est utilisé à false. Donc, voilà. Donc là, je passe à true, et en fait, n'importe quel joueur peut, à présent, ouvrir la porte et utiliser, en fait... Je crois qu'ils peuvent utiliser... Non, ils peuvent ouvrir les fours, mais... Je crois qu'ils peuvent aussi utiliser la table de crafting, à présent, parce qu'avant, ils ne le pouvaient pas, sans le use. Pareil pour les enclumes, ça dépend du flag use. Voilà. Donc, il y a également le flag, en fait, conteneur, qui permet, en fait, d'autoriser, en fait, les joueurs à ouvrir les coffres ou les fours. Donc, ça, déjà, ça vous offre pas mal, déjà, de possibilités au niveau de... Donc, voilà, pour citer, en fait, vos maisons. Donc, à présent, vous voulez autoriser un joueur bien particulier à, par exemple, accéder à vos coffres. Dans ce cas, la commande, c'est slash res p7, donc comme personal set, en fait. On va dire, donc, on va prendre le... Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est chalet-mdj. Donc, je vais dire que c'est mdj à qui j'autorise le droit d'ouvrir les coffres, donc conteneur. Conteneur, et je passe à tout. Voilà. Et donc, là, à présent, normalement, mdj peut ouvrir les coffres. Ce qui, en fait... Mais moi, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, je suis OP, donc, parfois, j'ai le droit d'ouvrir les coffres, parfois, je n'ai pas le droit. Donc, avec mon compte, disons que c'est un mauvais exemple, quoi. Mais, voilà, parce que parfois, je ne sais pas pourquoi, j'ai le droit de bâtir dans les résidences, parce que je suis OPA. C'est vraiment parce que je suis l'admin, le super admin du serveur. Parfois, j'ai le droit de casser des blocs dans les résidences, parfois, je n'ai pas le droit. Parfois, j'ai le droit d'ouvrir les coffres, parfois, je n'ai pas le droit. Enfin, voilà, ça dépend vraiment de l'humeur du serveur. Donc, mon compte est très, très instable vis-à-vis de résidences. Mais, pour les autres comptes administrateurs et les comptes normaux, les restrictions marchent à la perfection. Les admins ne pourront... Même les admins, si vous interdisez aux admins d'ouvrir la porte, les admins ne pourront pas ouvrir la porte. Bon, bien sûr, avec la boussole, en fait, ils pourront toujours passer à travers les murs. Mais, voilà, je veux dire, sinon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, vous, en tant que joueur simple, vous ne pouvez pas utiliser la boussole pour vous téléporter, mais les admins ne le peuvent. Voilà. Bon, écoutez, je crois que je vous ai parlé de résidences. Alors, oui, il y a aussi la possibilité de donner des résidences. Si vous voulez payer la résidence à quelqu'un, par exemple, bon, vous pouvez vous taper pour cela, Slashrez Give, le nom de votre résidence. Donc, moi, par exemple, ce serait Chalet MDJ. Et, ensuite, le nom du joueur à qui vous donnez votre résidence. Donc, là, j'aurais tapé, par exemple, Slashrez Chalet Underscore MDJ. MDJ, voilà. Excusez-moi, je bois un coup. Euh, comment ? Donc, voilà, la possibilité de Give. Il y a aussi la possibilité d'accéder au marché. Market, je l'ai mal écrit. Attendez. De toute façon, voilà, vous avez, de toute façon, toutes les... Vous n'avez qu'à mettre un point d'interrogation après le... Après, comment votre... La commande que vous voulez. Et puis, vous avez, de toute façon, euh... Toutes les commandes qui s'affichent. Non, j'ai toujours pas... Non, euh, je n'ai pas le... Euh... Pourtant, c'est bien Slashrez Market. Merket, d'accord. Mar-ket. Ah, d'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, par exemple, je peux avoir, donc, les infos du marché. Euh... Quoi ? Slashrez Market... Euh, non, liste. List. Et voilà. Par exemple, je sais qu'actuellement, il y a, euh... Des appartements à louer. Parce qu'on peut vendre ou louer nos résidences. Euh... Donc, par exemple, eh ben, je peux marquer, euh... Comment ? Euh... Slashrez Market... Euh... Selle, le nom de ma résidence, ainsi que le prix de ma résidence. Euh... Ça, je vous... Ça, vous vous renseignez dans la documentation. Euh... Mais il est possible de vendre ou de louer, euh... Vos résidences. Euh... Pour une certaine durée. Enfin, les locations, c'est pour une certaine durée. C'est vous qui choisissez. Le montant, vous... Franchement, il y a un tas de paramètres que vous pouvez définir dans vos résidences. Euh... Et cela vous appartient. Les admins ne peuvent rien, euh... Faire contre cela. Mise à part moi, évidemment, qui suis le super administrateur. Mais qui ne suis pas vraiment contraignant. Euh... Voilà. Donc, euh... Sur ce, bah écoutez, je pense. Que ce tutoriel, enfin, comment... Que cette série de vidéos touche à sa fin. Parce que nous avons vu, je pense, tous les plugins, pratiquement, de... Qui y a actuellement sur mon serveur Minecraft. Donc, je résume. Donc, on a Xotf pour protéger les comptes, en gros, de... Avec des mots de passe. Euh... Parce que nous acceptons les versions piratées. Euh... Ensuite, nous avons donc le plugin Residence que je viens de vous montrer. On a le plugin, donc, Multiverse, donc, qui nous permet d'avoir un monde... Personnel. Excusez-moi. Euh... Et évidemment, le plugin essentiel qui nous donne accès aux commandes de téléportation. La possibilité de mettre n'importe quoi sur notre tête. Euh... Ça, c'est du détail, mais... Euh... Voilà. La possibilité... Et la possibilité, excusez-moi, de s'aider des hommes et de s'y téléporter. Euh... Franchement... Oula, attendez, excusez-moi. J'ai ma souris qui fait des siennes. Voilà. Euh... Comment... Et donc, voilà. Donc, je pense notamment... Je pense qu'on a fait tout le tour de ce que j'avais à vous montrer sur le... Sur le... Le serveur. Donc, euh... J'espère que ce... Que ces tutoriels vous auront plu. Euh... Abonnez-vous si vous le désirez, euh... A ma chaîne Dailymotion. Euh... Ou Youtube, après tout. Euh... Continuez si vous voulez à me suivre sur Youtube. Euh... J'espère que cela vous aura énormément aidé pour, euh... Pour notre... Pour l'utilisation de notre serveur. Et puis bon, bah... Je vous retrouve pour un épisode de correction si jamais j'ai oublié des trucs. En attendant, bah... Je vous dis à bientôt.